Il y a encore une dizaine d'années, le marché des systèmes d'exploitation mobile comptait plusieurs acteurs, mais aujourd'hui, ils ne sont plus que deux à s'affronter. Si en 2020, Android détenait plus de 80% des parts de marché mondial, on trouve des disparités selon les pays. Aux Etats-Unis, c'est par exemple le match nul, même si la marque à la pomme est en tête des ventes de smartphones. Au Japon ou en Grande-Bretagne, iOS a su faire son trou et représente plus de 40% des utilisateurs. C'est moins le cas au Mexique ou au Brésil où Android écrase la concurrence. Une tendance qu'on retrouve en Corée du Sud. Deux habitants sur trois possèdent un smartphone Samsung. Chez nos voisins italiens ou allemands, Android fait la course en tête, tout comme en Espagne, mais où étonnamment les quatre grands constructeurs font quasi-jeux égales. En France, Android détient les trois quarts du marché des OS. Si on zoome sur les smartphones des clients Bouygues Télécom, 35% possèdent un iPhone et 60% un Samsung. Et les collaborateurs dans tout ça ? Pas de jaloux et égalité parfaite. La moitié ont un iPhone et l'autre un smartphone Android.